On continue donc le cours de modulation numérique constellation probabilité d'erreur donc dans la partie analyse des performances des récepteurs pour le maximum de vraisemblance donc la dernière fois on a vu la partie 1 aujourd'hui on va continuer avec la partie 2 on revient à l'exercice où on avait donc une modulation en quadrature d'amplitude avec 4 symboles S1 jusqu'à S4 avec leurs coordonnées suivant des fonctions de base Psi1 et Psi2 et on avait commencé à chercher quelle est la matrice de rotation pour passer du symbole 1 au symbole 2 donc on avait montré que on a supposé que cette matrice là elle est égale à ceci Qpi sur 2 sa transposée elle est égale à ceci et on va donc chercher comme exercice vous allez faire ou comme exercice vous allez chercher la matrice de rotation de pi sur 4 des signaux et son inverse nous on va faire maintenant pour le cas de rotation de pi sur 2 ayant donc les quatre symboles ici qu'est-ce que je vais faire je vais calculer la rotation de S1 donc qui est la multiplication du vecteur S1 signal par la matrice de rotation pi sur 2 donc ne sachant pas ces éléments donc je vais la remplacer par les différents composantes de cette matrice là en faisant le produit je vais obtenir seulement le premier vecteur ici ce qui sera égal à S2 parce qu'une rotation de S1 on doit aller vers S2 et donc ça me donne S2 et si je compare les coordonnées de S2 avec ceci donc je vais avoir Q1 1 et Q1 2 qui sont vraiment égales respectivement à 0 et 1 la même chose je prends le S2 je lui effectue une rotation de pi sur 2 donc je vais avoir cette image S2 chapeau qui devrait donc être égale à S3 donc il est égal à S3 la même chose quand je fais le calcul des deux donc j'obtiens seulement les deux éléments qui sont sur ici donc les deux éléments et donc je vais obtenir Q1 et Q2 donc la matrice elle est complètement définie maintenant je vérifie si j'obtiens bien donc une rotation des symboles SI en effectuant donc la première rotation sur S1 donc j'obtiens S1 un chapeau je devais obtenir je dois obtenir S2 donc en faisant les calculs j'obtiens les coordonnées de S2 on voit bien la même chose pour S2, j'obtiens les coordonnées de S3. Si je prends S3, je vais obtenir les coordonnées de S4, donc en faisant le calcul. Et la même chose, si je effectue une rotation de S4, j'obtiens S1. Donc ceci est vérifié. Il faut le faire pour Pi sur 4. L'analyse exacte des signaux quaternaires, QPSK ou bien QGAM, donc point de vue constellation sont identiques, mais point de vue calcul analytique, ils sont différents. Généralement, ces deux modulations sont l'exemple le plus simple pour l'analyser exact. Donc j'ai 4 signaux. J'ai les deux fonctions de base, Psi1 et Psi2. D, c'est la distance entre deux symboles successifs. Ici, c'est la diagonale, donc elle est égale à D racine de 2. Au signal S1 va se superposer donc un bruit. Si je décompose le bruit suivant l'axe de Psi1, je vais obtenir NC. Et si je décompose le bruit suivant Psi2, je vais obtenir NS. Donc NS et NC sont les deux composantes du bruit qui vont agir suivant Psi1 et Psi2. La relation de la QPSK, donc SI, elle est égale à la racine de E1 sur TS. Cosinus, ici, c'est le PhiK, avec I de 1 à 4 et T, bien sûr, entre 0 et T. ES, c'est l'énergie du symbole, TS, c'est la durée du symbole. On verra par la suite. On va calculer les différentes coordonnées des SI. On va trouver pour le S4 cette valeur-là. Donc, généralement, par symétrie, les probabilités d'erreur conditionnelles sont égales et par conséquent, égaux ou bien égales à la probabilité d'erreur moyenne. Ça, on va le voir par la suite. Donc, si on fait une condition sur S1, ça veut dire qu'on fait l'hypothèse que S1 a été transmise. L'erreur se produit quand le bruit, donc NS et NC, vont pousser le vecteur en dehors du quadrant. Donc, on peut tomber ici, on peut tomber ici ou bien ici, dans trois cas. Donc, l'analyse exacte, regardons quelles sont les régions de décision. Donc, j'ai les quatre symboles avec les 10 bits correspondants. Et donc, je vais avoir une première région de décision, la deuxième, la troisième et la quatrième région de décision. Si on fait un rappel des probabilités, on sait que la probabilité de l'union, c'est la somme des deux probabilités, moins la probabilité de l'intersection des deux événements. L'union, elle est supérieure à l'union des deux, de l'union des probabilités de deux événements, elle est supérieure à la probabilité de l'un des deux événements qui est supérieure à l'intersection de la probabilité des deux événements. En général, si deux événements sont statistiquement indépendants, donc qu'est-ce qui va se passer ? L'intersection des deux, de l'intersection. La probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Les probabilités conditionnelles ne vont pas exister, vont devenir tout simplement la probabilité de B, et bien la probabilité de A. Donc, vous voyez, je remplace la probabilité de l'intersection et donc, en simplifiant, je vais obtenir que probabilité de B à condition qu'un A a été exécuté. Donc, ce sera P de B, la même chose pour le deuxième. La probabilité de l'union, donc c'est la somme des probabilités moins la probabilité, donc, de l'intersection qui est donnée ici. Donc, ce sera le produit. Probabilité d'erreur conditionnelle. Donc, la probabilité conditionnelle, donc, ce sera la probabilité que NC plus D sur 2 soit négatif, ou bien NS plus D sur 2 soit positif. Ça veut dire que, pour avoir une erreur, donc, je dois passer de ce symbole à ce symbole et donc, je vais avoir le NC, pourquoi ? Parce que le NC, il est suivant le cosinus, donc s'il déplace, il déplace vers la zone D2. Et la deuxième, c'est NS. Ici, c'est NS. C'est NS qui doit faire descendre ce symbole. C'est ici dans la zone achurée en rouge. Et donc, je vais avoir NS plus D sur 2. Et donc, je vais avoir... Il doit être négatif. Donc, si je développe, puisque j'ai ici un O, donc, ça va se traduire par un plus. Et puis, donc, j'ai la probabilité des deux. Ça veut dire que NC plus D sur 2 est inférieur à 0, ou bien NS plus D sur 2 est supérieur à 1 plutôt inférieur à 0. Donc, ça correspond au produit de ces deux probabilités. Ça, c'est le P de A et ici, le P de B. Donc, on sait que NS et NC sont indépendants et ils sont identiquement distribués, donc, de distribution 1, 0, sigma. Donc, ça, on l'a vu, la densité de probabilité gaussienne, donc, normalisée, moyenne 0 et variance sigma au carré. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? La probabilité de passer de ce point à ce point et de ce point à ce point sont égales et elle est égale à, donc, la fonction Q de D sur 2 sigma. Et la deuxième chose, la probabilité d'avoir une erreur lorsque un 1 a été transmis, donc le 1 ici, donc, ce sera 2 fois QD. Je reviens à la relation de tout à l'heure. J'avais ceci plus ceci plus 2 fois. Donc, ici, au carré, c'est le produit des deux, donc, ça va me donner Q de D sur 2 sigma au carré, d'accord ? Donc, on revient ici pour que, regardez, ici, ça va me donner une première probabilité, une deuxième probabilité, et ça, c'est la probabilité 2 puisqu'elles sont égales. Il y a un E, donc, c'est le produit ici, donc, ça va me donner la valeur au carré. Donc, c'est ce que j'ai ici comme valeur au carré. On va écrire ces probabilités en termes de rapport signal sur bruit. Donc, si je prends D sur sigma, je vais le décomposer en racine de D carré sur EB. Racine de EB, c'est 2N0. Ça veut dire que j'ai pris ce terme-là, je l'ai mis sur racine, et j'ai multiplié et divisé par EB, et j'ai remplacé le sigma par 2N0, qui est la variance, donc, du bruit. Sachant que E, S, c'est la somme, donc, 1 sur M, puisqu'ils ont la même probabilité. Ici, tous les termes ont la même probabilité a priori, donc, ce sera 1 sur M, la somme des normes de S, I, et ce sera tout simplement S, I au carré, et donc, ça va me faire D sur 2 plus D sur 2, parce que la norme, elle est égale, j'ai 2 symboles, et donc, je vais avoir D sur 2 plus D sur 2 au carré, et donc, ça va me faire D carré sur 2. En calculant, bien sûr, l'énergie bit à partir de l'énergie du symbole, donc, on doit diviniser l'énergie du symbole par log de 2 de 1, et donc, ça va me faire E1 sur log de 2 de 1, et donc, ça va me faire D carré sur, 2, puisqu'après, j'ai 2 carré ici, en carré, et D carré, le S, elle est égale à D carré sur 2, donc, je vais avoir D carré sur 2, donc, de 2, de 4, ça va me faire 2, 2 multiplié par 2, ça me fait 4, et donc, le résultat, EB est égal à D2 sur 4. Donc, ici, je vais, on va définir ce qu'on appelle l'efficacité en puissance, donc, le net à P, qui est égal à D carré sur EB. Et donc, si je prends ce dernier terme, et ce dernier terme, et ici, je fais le rapport, donc, je vais avoir, c'est égal à 4. Et à ce moment-là, donc, la probabilité PE, la probabilité d'erreur, elle est égale à la probabilité d'erreur lorsque 1 a été transmis, donc, elle est égale à ceci, donc, je vais avoir 2Q, je remplace les 2 sur, D sur 2 sigma par cette relation-là, et donc, je vais obtenir ceci. Donc, là, on voit bien que je vais avoir neta dans cette partie-là, là aussi, je vais avoir neta, et ici, c'est le rapport, donc, signal à bruit. Donc, en général, PE est égal à PEI, c'est 2 fois Q de ceci, donc, ici, il y a un terme qui manque, c'est le neta qui est égal à 4. Donc, si je prends neta P qui est égal à 4, donc, je remplace ce terme-là par 4, ce terme-là par 4, donc, je vais obtenir ce résultat-là. L'AQ, EQ, BSK, ou en général, l'AQ rectangulaire est l'exception, mais pas la règle. L'analyse exacte des performances n'est pas possible pour la plupart des constellations, donc, il n'y a que les cas simples où on peut le faire facilement. En pratique, on utilise, donc, les limites et les approximations pour gagner en facilité de calcul et suivre les détails de simulation sur un calculateur. Donc, généralement, on va utiliser la notion de limite et les approximations qu'on peut faire. La probabilité d'erreur conditionnelle, c'est la probabilité de quelques statistiques de décision ZI correspondant à une fausse hypothèse, sont plus grandes que celles pour lesquelles l'hypothèse est vraie. Donc, ça veut dire que ceci est exprimé par la probabilité de l'union des événements. La probabilité d'erreur lorsque un I a été transmis, c'est la probabilité que le signal reçu n'appartienne pas à la zone de décision des I lorsque I a été émis. Et donc, cette probabilité, c'est la probabilité de l'union de l'événement que le ZI soit inférieur à ZJ, donc pour tous les symboles reçus, lorsque I a été transmis. La limite de l'union des probabilités, les probabilités de l'union d'événements a pour limite supérieure la somme des probabilités de ces événements. Donc, la probabilité PEI, elle peut s'écrire comme une probabilité. Donc, c'est la somme des probabilités lorsque ZI est inférieure à ZJ lorsque I est transmis. Donc, vous voyez que c'est la somme des probabilités de ces événements. Pour une paire de probabilités d'erreur, la probabilité d'erreur pour le test des erreurs est HI et HI. L'union des limites, on continue. Paire de probabilités d'erreur. Donc, lorsque je calcule la probabilité que ZI soit inférieure à ZJ lorsque I est transmis, je vais avoir la fonction Q, c'est RC, c'est la norme de SJ moins SI sur deux sigments. La limite de l'union, donc maintenant, si je prends l'union des probabilités d'erreur conditionnelles, je vais faire la somme de ceci, donc P de EI, elle est égale à la somme des fonctions Q des normes de SJ moins SI sur deux sigments. Et donc, ça va me faire tout simplement la somme des Q. Ceci, c'est bien sûr la distance D et J, je la remplace par cette décision. Donc, en moyenne sur les probabilités a priori pour avoir la limite ou bien ce qu'on appelle le bound des probabilités d'erreur moyenne. Donc ici, qu'est-ce que je fais ? Je prends cette probabilité et donc la probabilité d'erreur totale, elle est égale au produit de la probabilité a priori multipliée par la probabilité d'erreur conditionnelle. Donc, ça me fait, ici, c'est la somme des PI, je remplace le PI par la somme des Q et I. Je vais obtenir ceci. Donc, ça me donne la somme des probabilités PI multipliée par la somme des Q de DIJ sur deux sigments. En termes du rapport S sur B et, bien sûr, des paramètres déchirés invariants de la constellation, donc je vais obtenir, vous voyez ici, tout simplement, je vais faire intervenir l'efficacité spectrale ici et ici, le terme EB sur deux N0 correspond au rapport S sur B. La somme des PI, c'est inférieure à la somme des PUQI et donc, je vais avoir D et J et la rassemble. Donc, là aussi, c'est la probabilité totale, donc, des erreurs qui ont été faites lorsque, on a mis, émis l'empéteuse, que le signal SI a été transmis. Et ça, c'est ce qu'on appelle la limite. Donc, vous voyez, la probabilité, elle est égale à ceci. Donc, c'est la probabilité de, c'est tout ceci, c'est la somme des PIQI et généralement, elle est inférieure à cette limite. Donc, ça, c'est le maximum qu'on peut en tirer pour la probabilité d'erreur. On revient à l'exemple de la MDP4 ou la MAQ. Donc, j'ai quatre symboles S1, S2, S4. Donc, les distances en D, l'effet du bruit sur l'axe de PSI1, l'effet du bruit sur l'axe de PSI2. Les probabilités d'erreur, donc, on a vu, c'est, on a trois probabilités d'erreur. La probabilité d'erreur que je passe de 1 à 2, de 1 à 3 et, bien sûr, la probabilité que je passe de S1 à S4. Donc, j'ai D12 qui est là. Ici, j'ai D13 qui est plus grand et j'ai D14 qui est ici égal à D. Donc, si je remplace les DIJ par leur valeur, donc, je vais avoir Q de D sur D. Ceci, c'est racine de 2D sur 2S. et ceci va me donner la racine, la fonction Q de D sur 2S. La probabilité, donc, d'erreur totale, elle est égale à PEI qui est inférieure à ce terme-là. Ça, on l'a vu tout à l'heure que ça, c'est la limite des probabilités. Si je prends, comme rappel, la modulation bipolaire ou antipodale, je vais calculer la distance et l'énergie par bit. Donc, la distance, elle est égale à 2. Donc, ici, la distance, puisque ce point-là, c'est la valeur de 1. Ce point-ci, donc, cette distance, ce segment-là, c'est aussi donc égale à 1. Donc, la distance, elle est égale à 2. Le EB, le EB, c'est, bien sûr, puisque c'est 1,5, puisque les probabilités sont égales, de 1 au carré. Donc, 1 au carré. et moins 1 au carré. Donc, si je prends un point, donc, je fais la somme des AI, BI, et donc, cette énergie, elle est égale donc à 1. L'efficacité en puissance devient netta, elle est égale à des carrés, donc, ça fera 4 sur 1. Donc, elle est égale à 4, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, là, l'efficacité en puissance, elle est égale à 4. si je remplace, j'exprime ces deux relations en fonction de d² IJ sur E, racine de sur EB, sur la racine, bien sûr. Donc, je vais obtenir ceci. Si je remplace par 4 ici, je vais obtenir, donc, que la probabilité d'erreur, elle est limitée par l'union des probabilités ici, puisque j'ai deux termes ici qui sont égaux, donc, ce terme-là et ce terme-là qui sont égaux, donc, j'ai un 2 ici, et ce terme-là au milieu, il est exprimé par ceci, avec, bien sûr, l'efficacité de puissance qui est égale à 4. Et ça, c'est ce qu'on appelle la limite de l'union de la probabilité pour la MDP4 ou bien la MQ4. Amélioration de l'union des limites pour les constellations, donc, à grand nombre d'états, l'union des limites peut être presque fixe. On peut parfois, on peut des fois la réduire si on exploite la géométrie de la constellation. Donc, la géométrie, elle est très importante pour faire. On essaie d'abord avec la QPSK et on pose toujours la condition que S1 a été transmis. Donc, j'ai les quins de symboles, j'ai les distances, les deux composantes de bruit suivant Psi1 et Psi2. J'ai la première zone de décision D1. Donc, pour faire une erreur, donc, pour qu'on soit en dehors du premier cadran, en région de décision correcte qui est exprimée ici par Jaune, donc, l'hypothèse A, ça veut dire que si S1 a été transmis, on doit trouver un Y, donc, dans l'hypothèse 2, ça veut dire que je reçois Y2 et qui est, donc, le signal plus le bruit va venir ici, donc, je serai dans la zone de décision D2, ou bien, l'hypothèse, donc, 4, ça veut dire que je tombe, je transmets le S1, mais je reçois le S1, plutôt, le Y, je le reçois dans la zone S4. Je répète, S1 a été transmis, le signal que je reçois, c'est S1 plus du bruit, l'effet du bruit fait que à cause de un C, je peux tomber dans D2, ou bien à cause de un S, je vais tomber dans la zone D4. Cette paire de limite de décision correspond bien sûr aux axes Q et I, donc, l'axe Q, il est ici, l'axe I ici, l'axe Q, il est ceci, respectivement. Ceci est que si une erreur se produit, alors, le bruit a observé, donc, le bruit pousse le point observé Y à travers l'axe, c'est l'effet de N, S, l'axe I, c'est l'effet de N, S, donc l'axe I, il est ici, ou l'axe Q, c'est l'effet de N, C, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, la probabilité de l'union de deux événements, c'est la somme des probabilités de ces deux événements moins la probabilité de l'intersection. Ici, si les événements sont indépendants, ça ne fera que P de A plus P de B. Donc, ceci, puisqu'il y a un signe retranché, ceci est inférieur à P de A plus P de B. Donc, ça veut dire que la zone de l'intersection n'est pas importante parce qu'elle a un signe moins. Donc, si j'enlève ce terme-là, ça veut dire que j'ai amélioré la limite de la probabilité d'erreur conditionnelle. la somme des PI, plutôt la probabilité d'erreur lorsque I a été transmis, c'est la somme des probabilités lorsque ZI est inférieur à ZJ lorsque S1 a été transmis. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la probabilité de passer de D1 à D2 ou bien de D1 à D4. Donc, probabilité que Z2 soit inférieur à Z1 ou Z4 inférieur à Z1 lorsque S1 est transmis. Donc, ceci, elle est égale à la probabilité puisque ici, c'est avec un O. Je vais avoir la somme des deux probabilités des événements qui sont séparés. Donc, P de Z2 inférieur à Z1 et P de Z4 inférieur à Z1. Ceci ne fait que c'est deux fois Q D sur 2 sigma. Donc, le troisième terme, on l'a donc enlevé et ceci va améliorer la probabilité donc elle va améliorer l'union des limites. Amélioration donc de jour de cette union des limites. L'exemple QPSK nous mène à ce qu'on appelle la limite de l'union intelligente. P de E, la probabilité d'erreur, c'est la probabilité d'erreur lorsque I a été transmis. Donc, ceci est inférieur à la limite supérieure et c'est ce qu'on appelle la limite de l'union intelligente de la QPSK. Ceci peut être généralisé au signe OMR. Donc, la région DI, c'est lorsque Y est reçu avec la décision du maximum de vraisemblance sur Y qui est égal à I. Ceci est égal à Y lorsque ZI supérieur à ZSJ pour tous les J appartenant donc au disons au symbole les plus proches. NL sont les indices des voisins de SJ. Donc, les voisins les plus proches en prend leur indice ici de décision et donc, ce sont les voisins de SJ qui entourent sa région de décision. Si le signal S1 est émis, alors on fait une erreur seulement si et seulement si on se perd vers au moins l'un des voisins. Donc, cette probabilité conditionnelle est donnée par la probabilité P2I. C'est la probabilité que le Y n'appartienne pas puisqu'on a transmis S1 donc il n'appartienne pas à la zone de décision D1 si S1 a été émis. donc ça veut dire que c'est la probabilité que le ZI est inférieur à ZJ pour toutes les valeurs d'indice appartenant à NML lorsque le signal S1 est transmis. On va appliquer cette limite de l'union donc je vais avoir PEI elle est égale à la somme de J appartenant à NML de la fonction Q de la norme de SJ moins SI sur 2 sigma. donc si je calcule ceci donc je vais avoir ceci elle est égale à la somme sur J appartenant aux indices les plus proches de S1 et bien sûr on exprime ici la fonction Q en fonction de l'efficacité de puissance et du rapport S sur B donc de 2 bits ceci n'inclut que les termes correspondants aux voisins définition les limites de décision au cas de la QPSK encore donc j'ai le même dessin que tout à l'heure le numéro d'indice seront 2 et 4 donc 1 ml de lorsque de S1 bien sûr c'est S2 et S4 donc les indices c'est 2 et 4 la probabilité d'erreur conditionnelle est dans ce cas donnée la probabilité donc de J appartenant donc c'est la somme de J appartenant donc c'est J égale à 2 J égale à 4 de Q sur 2D plutôt la fonction Q de D sur 2S donc ces deux fonctions Q elles sont égales pour J est égale à 2 et J est égale à 4 et donc ça me fait deux fois cette fonction Q de D sur 2S donc la probabilité de l'union intelligente donc c'est que cette probabilité elle est inférieure à ce résultat là donc 2Q de D sur 2S un autre exemple de l'union intelligente donc on a pris un signal S1 qui est entouré par S2 S3 S4 S5 et S6 donc la limite de l'union donc c'est que on a divisé l'intervalle donc SI SJ par donc des lignes qui vont délimiter les domaines de décision donc ici je vais avoir le D1 ici je vais avoir le D2 ici je vais avoir le D5 et ainsi de suite et donc vous voyez j'ai 4 segments ici en bleu qui délimitent les régions de décision de S2 S3 S4 et S5 regardez le segment qui délimite les zones de décision entre S1 et S6 elle se trouve là donc elle se trouve en dehors de ces segments donc généralement on ne la prend pas en considération mais dans le calcul cette probabilité d'erreur doit être inférieure à la fonction Q prenant en compte D1 D1 3 D1 4 D1 Q 5 et D1 6 les limites de l'union standard donc ça ça s'écrit sous cette forme là de façon standard cette limite ici pour SI elle ne va pas apparaître dans la limite de l'union intelligente des probabilités lorsque je cherche la probabilité d'erreur lorsque le 1 a été transmis le numéro d'indice ici de l'union intelligente donc elle ne va prendre en compte que le symbole 2, 3, 4 et 5 avec leur indice ici 2, 3 et 4, 5 et donc cette probabilité on va lui enlever ceci donc on va avoir que c'est 4 fonctions Q et c'est ce qu'on appelle la limite de l'union intelligente des probabilités l'approximation des plus proches voisins est un terme générique utilisé pour noter les approximations basées sur la réduction des termes à partir de la limite de l'union pour les constellations régulières dans lesquelles chaque signal ou bien chaque point a un nombre de plus proches voisins situés sur une distance minimale donc on va dire que la probabilité elle est égale à n des minimums de i que multiplie donc la fonction Q mais cette fois on prend en considération la distance minimale n des minimums c'est le nombre de plus proches voisins donc c'est l'indice de plus proches voisins situé sur une distance minimale de S1 maintenant sur i donc si je fais la probabilité sur i elle est à peu près égale à n des minimums Q des minimums c'est le nombre moyen de plus proches voisins une approximation donc d'un grand S sur B donc Q de X il est égal à à peu près exponentiel moins X2 sur 2 et donc cette fonction là diminue rapidement par son argument donc les termes de la limite de l'union dont les arguments sont les plus petits dans la fonction Q dominent pour de plus large S sur B ça veut dire que si S sur B est large donc les arguments sont les plus petits à prendre en considération l'approximation du plus proche voisin souvent donc coïncide avec l'union intelligente des limites pour des constellations communes PSK QAM pour lesquelles les limites de décision donc du maximum de vraisemblance sont gouvernées par la règle des plus proches voisins exemple QPSK donc pour la distance minimum pour QPSK elle est égale à 2 et donc Nd minimum est à la 2 et bien sûr le d carré sur Eb pour la QPSK il est égale à 4 on l'a calculé la dernière fois et donc la probabilité elle est égale à peu près à 2 fois la fonction Q de racine de Eb sur N0 donc on a fait introduire aussi la fonction efficacité de puissance en généralisant l'efficacité de puissance NPC d² minimum sur Eb donc la même fonction que ici on peut réécrire l'approximation donc on peut réécrire l'approximation du plus proche voisin en termes d'efficacité de puissance et de S sur B et donc je vais avoir un D minimum donc qui sera égal à 2 ici que multiplie dans le cas bien sûr de la QPSK mais dans le cas le plus général je vais avoir la fonction Q donc là c'est le nœud AP qui est en fonction de D minimum au carré Eb sur 2 N0 ici on va prendre l'analyse des performances de la MAQ16 donc MAQ16 je vais obtenir 16 symboles dans la constellation donc ici j'ai l'axe des I ici l'axe des Q et donc les points se trouvent à des coordonnées 1 plus 3 moins 1 moins 3 donc suivant les deux axes I et Q et donc les AKBK donc les 16 symboles donc transmis sont donnés par ces coordonnées donc vous voyez ici c'est le 3,3 ici c'est le moins 3,3 le nombre de points ou bien de signaux les plus proches coïncident approximativement avec ceux des limites de l'union intelligente région de décision du maximum de vraisemblance déterminée par le nombre de points les plus proches donc ici si je prends les points les plus extérieurs j'en ai 4 si je prends les points les plus intérieurs j'en ai encore 4 mais je vais avoir 8 de points qui sont intermédiaires qui sont définis en bleu donc si je prends pour les points en rouge c'est ce qu'on appelle les 4 points les plus extérieurs les plus extérieurs quel est le nombre de signaux les plus proches voisins donc si je prends ce point là les plus proches voisins c'est ce point là ou ce point là celui là il est éloigné donc on ne le prend pas en considération donc j'ai 2 qui est le nombre de signaux ou bien ce qu'on appelle les proches voisins pour les 4 points les plus extérieurs la même chose ici c'est ce point et ce point ce point là il a 2 proches voisins la même chose pour les 2 maintenant pour les points en vert les points en vert ils ont 4 points donc qui sont les plus proches voisins pour ces 4 points en vert donc si je prends ce point en vert il va avoir ce point ce point là ce point là et ce point là donc ils sont 4 la même chose pour ce point là il va avoir ce voisin celui là celui là et celui là ce qui sont les plus proches voilà maintenant si je prends les points en vert en bleu pardon donc pour les points en bleu je vais avoir ici un point rouge un point vert et un point donc je vais avoir 3 proches voisins la même chose si je prends ce point là il va avoir ce point là ce point là et ce point là si je prends ce point là il va avoir le rouge le vert et le bleu comme proches voisins donc ce qui donne une moyenne de 3 donc 2 plus 4 ça fait 6 9 divisé par 3 ça me donne une moyenne de 3 donc 1 d minimum il est égal à 3 pour l'ensemble de la constellation l'énergie c'est du symbole elle est égale à l'énergie moyenne de la composante i plus l'énergie moyenne de la composante q donc ça va se calculer en fonction des coordonnées moins 3 moins 1 1 et 3 donc es elle est égale à 2 fois l'énergie moyenne de la composante i donc si je calcule donc ça va être 1 quart 2 puissance 1 au carré plus 2 puissance 3 au carré pourquoi ? parce que je vais avoir 3 moins 3 au carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré plus 3 au carré donc ce point et ce point là ils vont me donner 2 fois 3 au carré ce point là et ce point là ils vont me donner 2 fois 1 au carré et donc cette énergie moyenne de la composante i elle est égale à 5 la même chose donc on prend les valeurs donc 3 moins 3 moins 1 et 3 avec la même probabilité et donc l'énergie symbole elle est égale à 2 fois e i elle est égale à 10 l'énergie bit elle est égale à e s sur log de 2 de m donc m étant égale à 16 donc j'ai 16 points donc je vais obtenir 5 demi là l'efficacité donc de puissance c'est d minimum sur e b d minimum c'est 2 fois au carré donc d elle est égale à 2 on l'a calculé tout à l'heure divisé par 5 demi donc ça va me donner 8 5 et donc la probabilité d'erreur donc dans le cas des performances elle est égale à 1 d minimum q de racine de neta p qu'on a calculé et e b sur 2 n 0 donc la probabilité d'erreur pour la m à q 16 donc le 1 d minimum elle est égale à 3 le neta p est égale à 4 et donc c'est la fonction q de 4 e b sur 5 n 0 donc ceci est à comparer avec la modulation m q 16 et la q p sk l'efficacité spectrale est 2 fois meilleure pourquoi parce que si je compare la q p sk on transmet 2 bits à la fois mais dans la maq 16 ou la q psk md pq donc c'est la modulation par déplacement de phase mr donc avec 16 donc je vais transmettre pour chaque point 4 bits donc elle est 2 fois meilleure contre 2 bits pour la q psk donc souvenez-vous les 10 bits dans la q psk sont transmis alors que ici on transmet 4 bits on ne l'a pas montré tout à l'heure dans le calcul mais puisqu'on a 1 m égale à 16 ça veut dire que je transmets 4 bits pour un symbole chaque symbole va transmettre 4 bits pour l'efficacité en puissance elle est de 4 db plus mauvaise donc elle est de 4 db plus mauvaise donc je vais avoir 1,6 contre 4 donc pour la première la q psk elle a une valeur de 1,6 pour la maq 16 ou la m dpq elle est égale à 4 et ça on le voit ici regardez la qpsk elle va arriver ici aux environs de 12 alors que la 16 qam elle est donc à 16 donc on a 4 db de différence entre les deux donc ici la courbe en continu c'est la courbe de calcul exact de la probabilité d'erreur et la deuxième courbe ici qui sont en pointillé c'est ce qu'on appelle la limite de l'union intelligente et donc vous voyez que la différence elle est très faible donc on peut accepter cette erreur donc dans le calcul des probabilités sont très proches l'écart de performance précisément prédit par l'efficacité en puissance exemple 4 db entre la maq16 et la mdpq les signaux orthogonaux mr donc on va arrêter ici donc pour écouter un petit peu le cours et on continuera la prochaine fois donc dans une troisième partie qui est un petit peu l'efficacité C'est parti !